Intéressons-nous maintenant à la méthode du trapèze simple avant d'aborder la méthode des trapèzes composés. La méthode du trapèze simple, c'est une méthode qui est assez intuitive, en fait, qui permet d'approximer une intégrale définie sur un segment AB à l'aide d'un intervalle. Donc, ce n'est pas encore une méthode de décomposition en plusieurs morceaux, mais vraiment, c'est un prélude, en fait, à la méthode des trapèzes composés. Donc, le principe est vraiment simple. Il consiste à approximer l'intégrale de f de x allant de a à b en calculant l'intégrale du trapèze constituée des points a0, a f de a, b f de b et b0. Donc, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, soit une fonction, donc j'ai une fonction comme ici, par exemple, l'exponentielle de moins x au carré, dont je souhaite réaliser l'intégrale. Donc, i, c'est l'intégrale de x0 égale 0 jusqu'à x1 égale 1 de l'exponentielle de moins x au carré. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, si bas, ici, c'est la fonction dont je souhaite réaliser l'intégrale. Donc, cette fonction ici. Le principe de la méthode du trapèze, ça va être de construire le trapèze qui va, comme je vous ai dit, le point a0, ici, le point a f de a, le point b f de b et le point b0. Donc, ça va être d'approximer l'air par le trapèze constitué de ces quatre points-là. Puis, comme on le voit visuellement, en fait, ce trapèze-là, en fait, c'est déjà une bonne approximation de l'intégrale de la fonction. Donc, on va le faire ensemble, on va le faire ensemble, en fait, de bien comprendre comment est-ce que cette méthode-là fonctionne. Donc, on va repartir sur notre problème avec notre intégrale définie, la fonction 1 sur 1 plus x au carré. Puis, maintenant, on va s'intéresser, en fait, à en faire l'intégrale de moins 1 demi à 1, à l'aide de la méthode du trapèze. Donc, allons-y, procédons ensemble au tableau. Donc, je veux intégrer, à partir de a égale 1 demi, moins 1 demi, pardon, à b qui est égale à 1, ma fonction f de x, ici, qui va être égale à 1 sur 1 plus x au carré. OK. Donc, la méthode de mon trapèze va me donner que l'intégrale i, ça va être égale à f de b plus f de a divisé par 2 fois b moins a. Ça, c'est égale à quoi? C'est égale à f de b, ça veut dire que ça va être 1 sur 1 plus 1 au carré, plus f de a, ça va être égale à 1 plus 1 plus, mais moins 1 demi au carré, donc 1 quart, fois 1 moins moins 1 demi. Ça, ça va être égale à, pardon, ici, 1 divisé par 2, c'est bien important, et ça, ça va être égal à 1 sur 2 plus 1 sur 1,25 divisé par 2 fois 1,5. Et si on fait le calcul, ici, ce que nous allons obtenir, ça va être égal à 0,975. Et là, nous avons donc calculé l'intégrale de notre fonction f de x à l'aide de la méthode du trapèze simple. Si on illustre ça, maintenant, en fait, qu'est-ce que nous, on a fait avec notre méthode du trapèze? C'est vraiment de calculer l'intégrale à l'aide de ce trapèze simple-là, qui est en bleu ici, donc cette partie-là que j'assure en jaune maintenant. C'est l'intégrale que notre méthode du trapèze simple a déterminée, et l'erreur que nous avons commis, ça va être la partie que je vais assurer en vert par-dessus le rouge, en haut ici. Ça, c'est l'erreur que nous avons commis en intégrant à l'aide de la méthode du trapèze simple. Donc là, réellement, tout ce qu'on a fait, en fait, c'est vraiment une application de la méthode du trapèze. Donc directement, on construit un trapèze avec les bornes de l'intégrale et la fonction évaluée à ces bornes-là, puis on intègre en calculant directement l'aire du trapèze. Donc grande base plus petite base visée par 2 fois la longueur du segment. Tout simplement. Donc, ce qu'on vient de voir là, la faiblesse, en fait, c'est que ça marche seulement juste pour une intervalle. Mais en fait, peut-être que vous l'avez déjà intuitée, mais cette méthode-là, elle peut s'étendre directement pour employer plusieurs trapèzes, puis ça va nous mener à la méthode qu'on dit des trapèzes composées. La méthode des trapèzes composées, elle divise l'intervalle AB en N sous-intervalle, puis l'intégrale est ensuite calculée en sommant l'aire des trapèzes qui en résultent. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que l'intégrale de AB de F2XDX, qui est égale, va être approximée par T, puis ce T-là, ça va être égal à la somme de I égale 1 jusqu'à N des HI fois F2XI moins 1 plus F2XI divisé par 2. Donc ça, c'est la partie où on, cette partie-là, c'est la partie où on évalue notre fonction. Les HI, c'est la longueur des intervalles, donc c'est XI moins XI moins 1. Donc, je vous rappelle, on va avoir ici petit N points et grand N égale N moins 1 intervalles. Donc, il faut faire attention. Si, par exemple, on a 11 points, ça veut dire qu'on a 10 intervalles, puis la longueur de ces intervalles-là va être égale à B moins A divisé par 10. Donc, attention aussi à la numérotation. On peut écrire la méthode des trapèzes sous la forme d'une somme qui part de I égale 0 et qui arrête jusqu'à N moins 1. Dans le cadre de ce cours-ci, j'ai souvent basculé d'une notation à une autre. Je veux vraiment vous habituer à ça parce que, dépendamment du langage de programmation avec lequel on travaille, on va vouloir employer une notation ou l'autre. Donc ici, ça serait correspondant à ce qu'on aurait comme notation en MATLAB. Tandis qu'ici, ça serait davantage avec ce qu'on aurait en Python, en C++. Ici, on aurait en Julia ou en Fortran. Donc, c'est important d'apprendre à basculer d'une notation à l'autre, puis de vraiment s'habituer, en fait, à renuméroter les indices des boucles. Donc, qu'est-ce qui se produit si on applique la méthode des trapèzes à notre problème préalable? Je vous rappelle, c'était l'intégrale de 0 à 5 de 1 sur 1 plus x au carré. Si on prend N égale 2, donc 3 points, bien, qu'est-ce qu'on obtient? C'est vraiment la figure qu'on voit à gauche où je construis deux trapèzes pour approximer mon intégrale. Si je prends maintenant N qui est égale à 3, j'ai maintenant 3 trapèzes, et ainsi de suite. Puis on voit, en fait, qu'assez intuitivement, en augmentant le nombre de trapèzes, la fonction est nettement mieux épousée, en fait, par la méthode qu'on sert pour approximer. On peut maintenant animer le résultat, puis qu'est-ce qu'on va obtenir? En fait, ça va être de voir l'évolution du comportement de notre méthode des trapèzes avec l'augmentation du nombre d'intervalles. Donc, qu'est-ce qu'on voit à la figure devant vous? C'est vraiment comment se comporte notre intégrale au fur et à mesure que je suis en train d'augmenter le nombre d'intervalles. Donc, visuellement, c'est assez clair qu'est-ce qui se passe. J'augmente mon nombre d'intervalles et ma fonction est de mieux en mieux représentée, de mieux en mieux épousée. Vous allez voir que la seule erreur qui me reste, en fait, c'est un peu en haut à gauche, on la voit un peu, là où la fonction a vraiment un fort gradient, en fait. Mais globalement, là, on voit que l'augmentation du nombre d'intervalles nous amène à vraiment diminuer l'erreur. Cette erreur-là, elle diminue assez rapidement. On voit qu'après, avec très peu d'intervalles, on atteint une erreur qui était de l'ordre de 10 à la moins 4. Et assez rapidement, en fait, cette erreur-là va atteindre quelque chose qui est de l'ordre de 10 à la moins 5. Cela nous amène au théorème suivant sur la précision de la méthode des trapèzes composées. Ce théorème-là dit que si la dérivée seconde existe, donc si D2FDX2 existe, et si elle est continue sur l'intervalle AB, et si on emploie la méthode des trapèzes composées T avec un intervalle H qui est uniforme et suffisamment petit pour calculer l'intégrale I, alors pour XI, élément de AB ouvert, donc dans l'intervalle ouvert, l'erreur sur la méthode des trapèzes données, donc I-T, va être égale à 1 sur 12 fois la longueur totale de l'intervalle d'intégration fois l'intervalle entre les points H fois la dérivée seconde évaluée en XI, puis je vous rappelle, XI est dans l'intervalle ouvert AB. La conclusion principale à tirer de ce théorème-là, dont on ne fera pas la démonstration, c'est que l'erreur dans la méthode des trapèzes composées, elle est proportionnelle à H au carré. Elle est en haut de H au carré. Donc ça veut dire, et ça c'est vrai si la fonction est deux fois différenciable, et si un pas suffisamment petit est utilisé. Donc si le pas utilisé est plus grand, en fait dans ce cas-là, généralement, on va peut-être voir qu'on ne sera pas dans le comportement asymptotique de la méthode des trapèzes. Donc dans la méthode des trapèzes, si on augmente le nombre d'intervalles ou on réduit la taille des intervalles d'un facteur 2, l'erreur devrait être changée d'un facteur 4. Donc c'est une méthode qui est d'ordre 2. On va maintenant s'attarder à voir est-ce que c'est vraiment ça qui se passe dans la réalité. Donc si on regarde par exemple l'intégrale i de 0 à 10 de la fonction sine de x, c'est égal à cos de 0 moins cos de 10. Si on regarde la valeur qu'on obtient avec soit la fonction analytique ou soit la méthode des trapèzes composées, on se rend compte en fait que plus le pas d'intégration devient petit, donc rendu ici environ à 10 à la moyenne, mais en fait l'erreur qu'on commet sur l'intégrale, elle est extrêmement faible, puis en fait on arrive très peu à la discerner. Comme toujours, c'est toujours mieux de faire ces graphiques-là d'erreur en log-log en fait pour regarder c'est quoi l'ordre de convergence de la méthode numériquement. Donc de vérifier notre méthode. Si on s'intéresse à ça, si on fait un graphique de l'erreur en fonction du pas d'intégration, qu'est-ce qu'on constate en fait? C'est que l'erreur d'intégration est fonction de h au carré en fait. Donc la méthode est réellement d'ordre 2 et si on diminue le pas d'intégration d'un facteur 10, l'erreur va diminuer d'un facteur 100. Donc cette conclusion-là, assez classique, en fait on la retrouve ici directement. La méthode des trapèzes est d'ordre 2, puis on peut toujours le démontrer dans un graphe log-log. Donc en conclusion, la méthode des trapèzes composées, c'est une méthode qui est extrêmement utile, extrêmement versatile. Vous allez le voir en classe, elle est assez facile à programmer. Elle est précise, elle est en haut de delta x à la 2 ou h à la 2. Puis elle marche bien dans tous les cas parce qu'en fait, elle n'a pas besoin d'avoir de points à des endroits très spécifiques. On a juste besoin d'avoir la valeur de la fonction au début et à la fin de l'intervalle. Donc avec ça, on peut réaliser n'importe quelle intégration. Le seul désavantage qu'on peut y reprocher à la méthode des trapèzes composées, c'est que dans certaines situations, on peut vouloir davantage que de l'ordre 2. On peut vouloir quelque chose qui est plus précis que O de delta x au carré ou O de h au carré. Donc dans ces circonstances-là, on va vouloir employer d'autres méthodes, notamment une méthode comme la méthode de Simpson que vous verrez dans la prochaine capsule.